Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 5 classiques qui selon moi méritent d'être plus connues et dont j'entends presque jamais parler mais pourtant moi je les ai vraiment beaucoup aimées donc j'espère que je vais vous donner envie de les découvrir parce qu'ils valent vraiment le coup d'être lus Le premier roman que je vais vous présenter c'est Bouvard et Pécuché de Flaubert, c'est l'un des romans de Flaubert qui est le moins connu et pourtant moi je l'avais vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très drôle parce qu'en fait on va suivre deux amis Bouvard et Pécuché qui vont vivre ensemble à la campagne, l'un d'eux va hériter d'une fortune, ils vont s'établir ensemble à la campagne et ils vont décider de consacrer le restant de leur vie à essayer d'apprendre un maximum de choses et ils vont donc essayer de se cultiver et ça va donner lieu à des scènes vraiment très drôles parce qu'ils essayent d'en apprendre le maximum possible sauf qu'ils sont tellement attirés par plein de choses qu'ils ont vraiment du mal à fixer leur intérêt sur un sujet précis et ils ont du coup du mal à arriver au bout de cette éducation c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je devrais le relire parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu mais il m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque lorsque je l'ai lu et ça me désole toujours de ne jamais le voir passer sur Instagram parce que je trouve que c'est un roman vraiment très drôle et qui a été un petit peu oublié on entend souvent parler de Madame Bovary ou de l'éducation sentimentale de cet auteur mais celui-ci j'ai l'impression que personne ne le lit donc si vous aimez bien Flaubert je vous recommande vivement d'essayer de lire ce roman parce qu'il est vraiment très très bien deuxième roman que je vais vous présenter c'est La confession de Claude d'Émile Zola c'est son premier roman qui est paru en 1865 et c'est un roman qui est déjà très sombre on retrouve les thèmes qui plaisent beaucoup à Zola et qu'on retrouve souvent dans ses autres romans dans celui-ci on va suivre Claude qui est un jeune homme qui est venu s'installer à Paris pour essayer de se faire un nom dans la littérature et il essaye donc d'écrire des livres dans sa petite chambre on le suit, il vit dans une misère extrême il est seul parce qu'il a laissé tous ses amis en province et il essaye du coup de travailler un maximum pour parvenir à se faire un nom dans ce milieu mais on voit qu'il a vraiment du mal à se faire un nom et qu'il vit vraiment dans des conditions qui sont assez difficiles et un jour en fait dans son bâtiment, dans son immeuble il va rencontrer l'une de ses voisines qui s'appelle Laurence qui est en train de faire une crise de nerfs et il va essayer un petit peu de voir pourquoi elle fait une crise et essayer un petit peu de l'aider à aller mieux puis il va rentrer chez lui sauf que au final à la suite de certaines circonstances dont je vais pas vous parler il va se retrouver avec cette femme à sa charge parce qu'elle va venir habiter chez lui et il va du coup l'héberger et s'occuper d'elle sauf qu'ils vont vivre dans une misère extrême parce que forcément déjà lui tout seul il ne parvenait pas à vivre convenablement donc là avec une femme qui vit avec lui c'est encore pire mais il va essayer de tout faire pour vraiment la sortir de sa condition parce que c'est une femme assez débauchée et comme il l'aime, il aimerait bien qu'elle devienne une meilleure femme entre guillemets et qu'elle soit meilleure pour lui sauf qu'au final forcément ça va pas se passer comme il l'avait prévu c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est le premier roman de Zola mais on l'entend rarement parler pourtant moi je trouve qu'il est vraiment très bien si vous aimez bien les romans sombres un peu comme Thérèse Racquin je pense que celui-ci va vraiment beaucoup vous plaire parce que vraiment on suit ces personnages c'est un peu comme un huis clos en fait quand on est enfermé dans cette chambre avec eux et on suit vraiment leur misère qui est immense et aussi la relation qu'ils vont développer comment Laurence va être attirée par les péchés et c'est vraiment super intéressant moi je vous recommande vraiment de le lire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et pareil je regrette beaucoup qu'il soit pas davantage lu ensuite il y a La peste écarlate de Jack London celui-ci j'en avais jamais entendu parler non plus je l'ai trouvé dans une bouquinerie et du coup je l'avais pris on va suivre un grand-père qui va raconter à ses petits-enfants comment en 2013 il me semble il y a une grande peste écarlate qui a décimé la population et comment du coup ils ont dû essayer de se reconstruire et de survivre après une catastrophe pareille c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai lu pendant le premier confinement il me semble et c'était vraiment une nouvelle d'actualité que j'ai trouvé très moderne c'est une nouvelle dont on n'entend pas souvent parler mais moi je trouve qu'elle était vraiment très bien je l'ai davantage aimé que certains autres livres qui sont plus connus de cet auteur donc si vous n'avez pas trop aimé par exemple L'appel de la forêt ou bien Martin Eden vous devriez essayer de vous tourner vers ses nouvelles comme La peste écarlate parce que je trouve qu'elles sont un peu différentes et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire ensuite je vais vous parler d'Yvette de Maupassant c'est un classique que j'ai eu il y a quelques années maintenant mais que j'avais vraiment beaucoup aimé c'est une nouvelle donc c'est assez court à lire et pareil on n'entend pas trop parler je trouve dans celui-ci en fait on va suivre Yvette qui vit avec sa mère à Paris et elle vit dans des très bonnes conditions puisqu'elle ne manque de rien et du coup elle a vraiment une très bonne vie sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui rend régulièrement visite à sa mère et celui-ci va lui déclarer qu'il ne peut pas l'épouser mais seulement l'aimer et cette déclaration du coup va lui faire beaucoup réfléchir elle va se demander pourquoi elle dit une chose pareille et elle va rapidement découvrir qu'en fait sa mère c'est une courtisane qui s'est élevée dans la société en étant courtisane Yvette elle va vraiment se poser beaucoup de questions après cette réalisation parce qu'elle va comprendre que sa mère a réussi à s'élever dans la société d'une manière qui n'est pas très chaste et ça va vraiment la désoler c'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que ça nous montre vraiment la condition des femmes au 19ème siècle et avec Yvette on comprend vraiment que si les femmes veulent s'élever dans la société si elles sont seules le seul moyen de le faire ce sera de devenir une courtisane et du coup c'est pas l'idéal pour les femmes si vous aimez un petit peu les ambiances parisiennes du 19ème siècle je pense que vous avez beaucoup apprécié cette nouvelle parce que moi c'est le cas et je l'avais vraiment beaucoup aimée j'espère que plus de personnes la liront parce qu'elle vaut vraiment le coup aussi et enfin le dernier classique que je vais vous présenter c'est les deux maîtresses de Musset Musset c'est un auteur que j'aime beaucoup j'ai lu la confession de l'enfant du siècle il y a quelques années maintenant et je l'ai vraiment beaucoup aimée ça fait partie de mes livres préférés et cette nouvelle je ne la connaissais pas du tout je l'avais trouvée pareil chez Jiber et je l'avais prise parce que je ne savais pas que Musset avait écrit des nouvelles et je l'ai vraiment beaucoup aimée dans celle-ci en fait on va suivre un triangle amoureux où un jeune homme va essayer de choisir entre ses deux amantes l'une est très aisée et l'autre est assez pauvre et du coup nous on va suivre un petit peu ce triangle amoureux et réflexion du coup du jeune homme pour essayer de choisir entre ses deux amantes mais également le point de vue des amantes lorsqu'elles vont réaliser que du coup leur amant a une autre amante c'est une nouvelle que j'irais vraiment beaucoup aimée si vous aimez bien Musset je pense que ça peut vous plaire et même si vous n'avez jamais lu Musset ça peut être une bonne porte d'entrée de lire ses nouvelles avant de lire ses romans parce que je trouve qu'elles sont vraiment très 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 bien donc voilà c'est tout pour cette vidéo je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir pour vous présenter d'autres classiques qui ne sont pas assez connus selon moi j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez lu des classiques et que vous n'en entendez pas souvent parler n'hésitez pas à en parler en commentaire pour que davantage de personnes puissent les découvrir parce que moi ça m'intéresse aussi il y a peut-être certains classiques que je n'ai pas encore lu et je pense que tout le monde sera très heureux de faire de nouvelles découvertes j'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz